Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On va parler travail, emploi, les raisons de ce manque de travail et ce manque d'emploi sur notre territoire. On accueille tout de suite l'INSEE qui est venu en force ce matin, Jamel Mekawi, évidemment on le connaît, Jamel bonjour. Bonjour, et puis évidemment on a Aurore Fleuret, Aurore bonjour, dans le micro. Bonjour, merci à vous d'être avec nous bien évidemment. Si vous me le permettez Aurore, on va commencer avec Jamel, quel était le but final de cette enquête ? Parce que dans le fond on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à Mayotte. Oui, je voulais insister un petit peu sur ce point préalablement, on n'a fait pas une étude, on a fait trois études. Donc c'est important, ça veut dire ce qu'on livre, ce qu'on a livré mardi, c'est un dossier complet qui éclaire l'ensemble de l'emploi. Et c'est assez important parce que, j'ai entendu vos invités précédents politiques, j'ai écouté vos introductions, le sujet de l'emploi et de la formation il n'est pas très largement évoqué à Mayotte. On pose beaucoup la question de l'immigration, on pose beaucoup la question des logements, de la démographie en général, et je suis venu plusieurs fois l'évoquer avec vous. Et c'est vrai qu'on parle emploi et formation, c'est un sujet qui est souvent considéré comme mineur sur le territoire, alors que vous allez dans n'importe quel autre territoire ultramarin ou de métropole, c'est le sujet qui est tout en haut des questions. La question c'est l'avenir dans l'insertion de l'ensemble de la population, et on va y revenir. Ce que je voulais aussi dire c'est que cette étude, on ne l'a pas fait toute seule, on l'a fait dans le cadre d'un partenariat, avec la DIECT et la DARES. La DARES c'est le ministère du Travail au niveau national. Alors ça c'est pas rien, c'est-à-dire que notre métier c'est toujours d'éclairer le débat public, mais là on s'est réunis plusieurs fois avec ses partenaires, tous les partenaires locaux et les partenaires nationaux, pour pouvoir répondre aux questions qui se posaient au quotidien. Et le document que l'on fournit, donc là on en parle à l'ensemble de la population, mais ce document qu'on fournit, il a vocation à être utilisé des années, j'insiste dessus, par les acteurs de l'emploi sur le territoire et en métropole, pour permettre un développement plus harmonieux sur ce point-là. Voilà, et je finirai juste avant de vous laisser continuer. Alors vous avez évoqué le manque d'ingénierie, vous savez le manque d'ingénierie, on l'évoque un petit peu tout le temps. C'est le mot à la mode, effectivement. Nous on appelle ça formation. Donc évidemment, dans le dossier que l'on traite, on parle de l'emploi et de la formation. Donc quand on parle de manque d'ingénierie, nous on l'éclaire clairement avec les éléments qu'on va vous présenter juste après, en parlant du niveau de formation de la population de Mayotte. Aurore Florey, il y a plusieurs points qui apparaissent très clairs dans ces trois enquêtes. Notamment, on se rend compte qu'un emploi pour trois adultes, j'allais dire seulement, adultes c'est à partir de 18 ans. Comment vous considérez l'adulte ? Alors effectivement, on dresse le premier constat qui est bien connu à Mayotte, c'est que l'emploi est rare. Et en fait, ce qu'on considère comme adultes, c'est les personnes âgées entre 15 et 64 ans. Et donc parmi ces personnes âgées de 15... Donc en âge de travailler. Voilà, en âge de travailler. Exactement, c'est la définition européenne et internationale. Et donc parmi ces personnes âgées de 15 à 64 ans, seulement une sur trois, effectivement, est en emploi actuellement à Mayotte. Et en métropole, c'est quoi les chiffres ? C'est deux fois plus. C'est deux adultes sur trois. On a aussi comparé avec la Guyane, qui est un département d'outre-mer qui présente des similitudes intéressantes avec la Mayotte, jeunesse de la population, une forte immigration des pays voisins. Et on constate qu'en Guyane, le taux d'emploi est aussi plus élevé qu'à Mayotte. Donc on est à 32% à Mayotte, on est à 44% en Guyane. On est les derniers de la classe, sur le coup ? Ah oui. Carrément. Est-ce que le fait, puisque ça paraît aussi clairement dans vos enquêtes, le manque de diplôme, c'est souvent le problème pour trouver un boulot ? Alors, ma question, je vais la transformer un petit peu. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de diplôme qu'on ne trouve pas de travail ou c'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'on ne bosse pas ? Alors, effectivement, on peut le voir de deux façons, mais l'un des éléments qu'on a mis en avant pour expliquer cette rareté de l'emploi, c'est effectivement la rareté du diplôme. Plus on est diplômé, plus on est en emploi, et ça, c'est flagrant lorsque l'on regarde la croissance du taux d'emploi selon le niveau de formation. Pour donner quelques chiffres, à Mayotte, on a 30% des 15-64 ans, justement, qui n'ont jamais été scolarisés, qui n'ont même pas été à l'école. Ceux-là, ils ont très rarement un emploi. Ils sont moins de 20%. Le seul fait d'avoir été scolarisé leur permet de doubler les chances d'être en emploi. On arrive quasiment à 40% d'être en emploi. Et pour les diplômés du supérieur, là, ils sont 80% à être en emploi. C'est une proportion qui est identique sur chaque territoire. En métropole, en Guyane, on retrouve les mêmes taux d'emploi pour ces niveaux de formation. Donc on a vraiment ce diplôme qui est la clé de l'insertion professionnelle, et vraiment inciter les jeunes à se former. Et on voit d'ailleurs que le niveau de formation progresse nettement ces dernières années. Donc dans ce même dossier, vous évoquez deux chiffres qui sont également très parlants. 6 natifs de Mayotte sur 10 n'ont pas de diplôme, alors que 9 sur 10 pour des natifs étrangers n'ont pas de diplôme. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que l'immigration fait baisser la moyenne ? On l'avait dit un petit peu aussi pour les conditions de vie de logement. Il est évident que la modification de proportion de la part d'étrangers sur le territoire conduit à des statistiques inférieures. C'était vrai pour les logements en taux, c'est vrai aussi pour les diplômes, vu que les populations étrangères qui y migrent sont moins diplômées. Mais gardons-moi en tête quand même malgré tout que pour les populations natives de Mayotte, le taux de diplômés n'est pas très élevé non plus. 6 personnes sur 10 n'ont pas de diplôme pour les natifs de Mayotte. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on compare deux populations très défavorisées dans l'échelle nationale, et au sein de ces deux sous-populations, on voit que assez clairement les natifs de l'étranger sont dans des conditions de vie, de diplôme, de logement bien inférieures aux natifs de Mayotte. En fonction de l'endroit où on vit, au ROR, je parle notamment des communes, l'emploi n'est pas le même. En tout cas le taux d'emploi n'est pas le même. Pourquoi ? Oui, du coup il y a une conséquence très forte de cette différence de niveau de formation entre les natifs de Mayotte et les natifs de l'étranger, puisque selon la commune de Lille, la proportion va varier de façon importante. Donc on va avoir les communes les plus diplômées qui sont plutôt situées sur le littoral ouest, là où la proportion de natifs de l'étranger est plus faible. Donc là on a Jaoudi, Mamoudi, Padondi... Les plus diplômées sont sur le littoral ouest. Les moins diplômées, c'est l'inverse, c'est ce que vous disiez. Les moins diplômées sont effectivement du côté de Kungou, Mamoudzou et on descend jusqu'à Ndemmeni, là où arrivent les plus grands flots d'immigration. Effectivement, effectivement. Pour pouvoir avoir un boulot, il faut pouvoir se déplacer. Est-ce que ça c'est aussi un frein à Mayotte ? Jamel ? Alors, la question du déplacement domicile-travail induit par cet emploi, il est quand même quelque chose d'assez important. En pratique, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément en tête, le taux d'équipement en automobile est faible à Mayotte. On a 27% des foyers maorais, ou des foyers de Mayotte, qui sont équipés d'automobiles. Pourtant on a le sentiment que tout le monde a une bagnole. Ça choque, vous voyez, pour venir, on est dans les embouteillages, dans la descente, pour venir chez vous, il y a pas mal d'embouteillages. Mais le taux d'équipement en automobile n'est que de 27% contre 81% en métropole. Si on avait un taux d'équipement équivalent, on aurait plus de 3 fois les voitures qui sont actuellement. Je vous laisse envisager la situation. Et quand on regarde la conséquence en termes de domicile-travail, on voit que de plus en plus, les personnes en emploi, qui sont quand même rares, mais qui se déplacent malgré tout, utilisent l'automobile pour se déplacer. Aujourd'hui, on a 48% des personnes, par exemple, qui travaillent dans une commune où ils ne révitent pas. Donc ils se déplacent d'abord de plus en plus dans l'automobile, mais ils se déplacent de plus en plus dans une commune qui n'est pas leur commune de résidence. Donc évidemment, ces deux éléments conjugués conduisent à des flux accrus. Et on a un chiffre qu'on a évoqué, par exemple sur Mamoudzou. Sur Mamoudzou, désormais, il y a 11 000 personnes qui ne résident pas à Mamoudzou, qui viennent y travailler. Donc ça a augmenté. C'était un peu plus de 9 000 en 2012. Et on le voit tous les jours, ces flux qui augmentent, mais là, on arrive à les objectiver. On le voit aussi sur vos chiffres. Les jeunes, les natifs de l'étranger, les femmes sont les plus vulnérables face à l'emploi. Pourquoi ? Aurore ? Alors effectivement, ces trois catégories de population sont plus vulnérables que les autres face à l'emploi. Parmi les femmes, on a 25 % d'entre elles, entre 15 et 64 ans, qui ont un emploi. C'est 41 % chez les hommes. Donc on a un taux d'emploi des femmes qui est en train de progresser à Mayotte, mais c'est pour l'instant léger. On peut s'attendre à ce que ce taux d'emploi des femmes continue à progresser et que l'écart entre hommes et femmes se réduise. Vous avez parlé, on en a déjà parlé aussi, des natifs de l'étranger, qui sont effectivement une catégorie de population qui est particulièrement vulnérable sur cet aspect-là, avec des taux d'emploi vraiment plus faibles que les natifs de Mayotte, mais aussi beaucoup moins d'étudiants parmi les natifs de l'étranger, alors que les natifs de Mayotte, un tiers d'entre eux, sont en études. Donc on voit que la durée des études s'allongeant à Mayotte, les natifs de Mayotte sont beaucoup plus longtemps en études. C'est beaucoup moins le cas chez les natifs de l'étranger. Dernière catégorie, excusez-moi, parce qu'elle est une catégorie importante, c'est les jeunes. Donc ce qu'on a appelé jeunes, c'est les 15-29 ans. On a vraiment fait un zoom spécifique sur cette catégorie de population parce qu'elle est très rarement en emploi à Mayotte, uniquement 13 %. Alors, une partie d'entre eux est en études, je viens de le dire, mais ils sont très nombreux à n'être ni en emploi ni en formation. C'est 25 000 jeunes à Mayotte qui n'ont ni emploi ni formation. 4 jeunes sur 10, c'est 10 % de la population qui n'a ni emploi ni formation. C'est-à-dire très compliqué pour leur avenir. Et là, ça permet de se projeter, Jamel, on va donner la parole à Camel dans un instant, mais ça permet de se projeter avec ces chiffres à quoi pourrait ressembler notre avenir ici à Mayotte. Toute cette jeunesse qui ne bosse pas, non seulement elle ne bosse pas, mais elle n'a pas de formation. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer demain. Il y a beaucoup de... On l'a insisté, c'est une terminologie anglo-saxonne qui s'appelle l'ENIT là-dessus. Donc on a ces jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, et dans tous les territoires, c'est des populations cibles. Évidemment, parce qu'à cet âge-là, la question de l'avenir se pose. Et alors vous aviez plein de faits divers, il y a la délinquance autour de Mayotte, etc. Autour de ça, il faut voir le contexte de désœuvrement d'une partie de cette population. Et très clairement, ce chiffre impressionnant de 25 000 jeunes sur le territoire, qui ne sont ni à l'école, ni dans les organisations, ni en emploi, doit interpeller l'ensemble des politiques publiques. Bien sûr. Et dans les questions qui se posent, et je reviens un peu à mon introduction, il est obligatoire que cette question soit une question qui remonte très en haut des soucis ou des difficultés à résoudre pour un développement harmonieux du territoire. Est-ce que... Pardon, j'ai évidemment une donne de questions. C'est peut-être un peu caricatural, parce que je veux dire, mais en tout cas, c'est une vraie question. Vous dites que la plupart des jeunes nés à l'étranger ne sont ni en emploi, ni en formation. Est-ce que ce sont ces 4 jeunes sur 10 ? Aurore ? Ils en font partie, effectivement. En pourcentage, grosso modo. Est-ce que c'est la majorité ? Je dirais que c'est 2 tiers à peu près, je n'ai plus exactement le chiffre, mais effectivement, la plupart de ces jeunes n'ont ni en emploi, ni en formation. Ce sont quand même des natifs de l'étranger. Donc, issus de l'immigration. Issus de l'immigration, beaucoup des femmes aussi. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que parmi ces 25 000 jeunes, la plupart, ils souhaiteraient travailler. 75% souhaiteraient travailler. Donc, ces jeunes sont en attente d'un avenir, clairement. Oui, clairement. Camard, allez, une question. Alors, c'est vrai que la plupart des jeunes que je reçois sur le plateau, qui ne travaillent pas, me disent, moi, j'ai été plus formé pour le secteur privé. Mais la plupart des offres qui sortent, que ce soit chez Pôle emploi ou Missions locales, c'est des offres qui viennent directement du public, notamment les éducateurs. Mais donc, eux, ils ont eu plutôt une formation maçonnerie ou menuserie. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec des offres qui demandent un peu plus de technicité ou des diplômes. Ils ont juste la formation, mais ne peuvent pas. Le privé souffre, donc le privé n'embauche pas. Oui, alors, il y a un message fort de cette publication. Alors, on n'a pas de la rareté de l'emploi lié au niveau de qualification de la population, des diplômes. Mais il y a évidemment cette question du développement de l'emploi marchand. Donc, aujourd'hui, l'emploi marchand offre trop peu de débouchés, compte tenu de la démographie du territoire. On a un emploi public qui est presque saturé. Après, chacun fera son avis. Et qui est majoritaire dans l'emploi. Et qui est majoritaire en plus dans l'emploi. Mais de l'autre côté, la question de fonds, et on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, c'est très clairement le développement de l'emploi marchand dans tous ses pans. La fois présente que j'étais venu vous voir, je vous avais parlé de l'absence totale, par exemple, du service aux entreprises et de la sous-traitance. Ce sont des questions. Et aujourd'hui, on est vraiment à un état presque zéro de l'économie telle qu'elle se propose sur son secteur marchand. Et tout est à faire, tout est à construire. Alors d'abord, pour que l'économie soit harmonieuse, développée, qu'elle converge vers des critères plus européens dans sa manière de fonctionner. Mais c'est un peu l'enjeu de l'emploi. Et surtout, pour offrir à la population du territoire un avenir. Aurore, la solution, c'est quoi ? Ok, on a ces chiffres. On a compris la solution. La solution, c'est quoi ? C'est d'abord et surtout la formation. C'est ça ? C'est ça qui peut faire évoluer les chiffres ? Je reprends vraiment les deux principaux messages. Parce que les clés, il me semble qu'elles sont là. Donc effectivement, la formation, c'est une évidence. Inciter les jeunes à se former. Et puis développer le secteur privé, le secteur marchand. Et notamment tout ce qui est salarié en entreprise, qui est vraiment beaucoup plus réduit à Mayotte qu'en Guyane ou en métropole. C'est là où il y a un paradoxe. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir répondre à cette question, bien évidemment. Mais développer la masse salariale dans les entreprises, alors qu'on charge de plus en plus les entreprises en taxes et en impôts, c'est compliqué. Et la formation, on l'a vu pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, les gens de la sécurité. Ils ont des jeunes qui veulent rentrer dans le monde de la sécurité. Et ils ne peuvent pas se former. Il n'y a pas de plan de formation, en tout cas pas suffisamment. Donc quelque part, le privé est prêt. Mais est-ce que ce n'est pas le service public qui n'est pas prêt ? Alors il y a deux choses. Donc je vous rappelle un peu l'objet. C'est compliqué comme question, je sais bien. Je ne répondrai pas vraiment, mais les chiffres, le dossier qu'on a donné, il fait consensus. Et du coup, ces éléments qui sont fournis à tous les acteurs, et cet après-midi, on va au CREFOP pour présenter l'étude. Donc on parle vraiment de formation. Donc cet élément qui fait consensus et qui est important, doit servir, doit être un outil, et c'est notre rôle, utile pour l'ensemble des politiques publiques et des acteurs de la formation de l'emploi pour permettre justement de déverrouiller les freins que vous évoquez. C'est des freins qu'on a connus dans d'autres territoires. Ce n'est pas unique. Donc la question de l'accompagnement des entreprises, la question des charges sociales, etc., ce n'est pas un sujet de deux maillotes. C'est clair. Mais aujourd'hui que ce constat est là, partagé, je dirais, dans ce dossier qui doit nous servir pendant des années, les outils sont mis à disposition de l'ensemble des acteurs pour pouvoir justement accompagner au mieux le développement de ce secteur. Alors c'est vrai que ce n'est pas un problème propre à Mayotte, mais Mayotte est la seule à être dernière, Jamel. Donc il y a peut-être à prendre le taureau par les cornes à un moment donné ou à un autre, trouver les spécificités pour que nos gamins et nos entreprises puissent travailler ensemble pour regarder l'avenir, clairement. Vous savez, quand il y a des zones de priorisation, quartier politique de la ville ou autre, dans tout le territoire national, la question qui est posée, c'est aussi l'égalité des territoires. Et la cohésion sociale. On a un territoire Mayotte, si on se met dans l'ensemble de la France sur ce critère-là, mais il n'y a pas que celui-là, où on voit qu'on est bon dernier, mais très loin en plus des autres. On citait la Guyane, mais c'est sans commune mesure. Il n'est pas impensable que des politiques publiques prennent en considération ce retard pour permettre une cohésion sociale dans l'ensemble national ou dans l'ensemble européen. Réponse le 22 et 23 octobre avec l'arrivée du président de la République. Qui sait ? On va suivre ça de très près. Mais Aurore, merci mille fois. Jamel, merci mille fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501